Chers amis, bonjour à tous. Une vidéo très spéciale pour nous, puisque nous accueillons un auteur avec qui nous allons parler de son livre. Je vous présente le livre « Le journal d'un père » qui vient de sortir aux éditions du Verbeau. Et nous accueillons son auteur, Alexandre Chevry. Bonjour à vous, comment allez-vous ? Bonjour, merci beaucoup, je vais très bien. Merci à vous d'avoir accepté d'abord d'éditer votre livre chez nous. Nous en sommes très très heureux et très fiers. Nous l'avions reçu il y a déjà quelques années et il sort maintenant avec une très belle couverture. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu à ceux qui nous regardent quel est le thème du livre, quelle est son approche et pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre et de le faire publier ? Alors le thème, c'est celui de l'irruption dans une famille d'un enfant qui va se révéler être handicapé mental. Avec toute la question autour du diagnostic anténatal, puisque c'est évidemment quelque chose qui est imprévu. Et la forme, j'ai choisi celle d'un enfant intime du père, ses découvertes, sa compréhension, ses contradictions. Donc c'est quelque chose d'un ton assez intime. Voilà, c'est ce qui est aussi intéressant dans votre livre, c'est qu'on sort des grandes théories et des grands théorèmes. On est dans la vraie vie. Alors, est-ce que vous avez hésité à parler de votre vie vraiment personnelle avec votre enfant ? Est-ce que ça a été une réflexion quand vous avez écrit le livre ? Est-ce que vous vous êtes demandé ? Moi, je connais certaines réponses, mais c'est pour ceux qui vont nous écouter. Est-ce que vous avez hésité à le publier ? Et est-ce que derrière cette publication, il y a autre chose qu'un simple témoignage, où il y a peut-être une action un peu, entre guillemets, politique, dans le bon sens du terme, de, pourquoi pas, essayer d'arranger certains manques qu'on rencontre dans la société française, qui n'est pas toujours adaptée à ces situations ? Alors, durant l'écriture, on va dire du gros œuvre, je n'ai pas hésité. C'est vrai que c'est un livre dans lequel il y a énormément de choses très personnelles et vraiment complètement autobiographiques, on peut le dire. Ensuite, dans une phase un peu plus construite, forcément, il y a des choses qui sont un peu remaniées. Donc, je ne prétends pas que tout soit strictement vrai dans ce livre, mais l'essentiel l'est et surtout le message, lui, est parfaitement authentique. D'une part, témoigner pour la réalité, mais d'autre part, pour dire certaines vérités, casser aussi peut-être certaines idées reçues, certains a priori. Le handicap mental fait extrêmement peur. Je ne cache pas dans le livre que c'est une aventure, bon, d'abord qu'on ne choisit pas en tant que parent, mais qui a vraiment son lot d'épreuves. Je pense qu'il y a toute une partie assez dure dans le livre autour de cela, mais je veux aussi souligner, sans du tout enrober ça dans des choses qui seraient un peu tarte à la crème, je veux souligner qu'en fait, il y a aussi son lot de beauté, d'amour vrai et en fait que l'accueil d'un enfant handicapé, c'est d'abord l'accueil d'un enfant avec chaque enfant est unique et donc avec ses particularités. Et donc, le handicap, finalement, malgré tout ce qu'il en prenne, ne casse pas l'essentiel. Et avoir un enfant, c'est toujours accueilli. Est-ce que, justement, vous pouvez développer un peu, parce que c'est une thématique qui est très présente dans notre maison d'édition, le rôle du père, la paternité, etc. Est-ce que votre rôle de père correspondait à ce que vous attendiez avant la naissance de votre enfant ou est-ce que vous avez été mis en face de choses que vous n'aviez jamais pu imaginer ? Ou est-ce que la nature de votre rôle est restée le même ? C'est simplement le degré qui a changé ? Est-ce que vous avez eu cette réflexion-là ? Alors, je pense qu'en effet, le rôle évolue par l'engagement, on va dire, physique, l'attention demandée. Les aptitudes sont quand même un peu différentes face à un enfant handicapé mental. Mais fondamentalement, ça reste quand même une attitude, on ne passe pas de parent à soignant ou à éducateur. On reste d'abord le père, la mère. Donc, un parent et les frères et sœurs des parents restent les oncles et tantes, etc. Donc, même si c'est une perturbation énorme et donc ça change complètement la relation qu'on imagine, qu'on imagine, en fait, on garde quand même son rôle. La partition est quand même différente. Mais il faut absolument que les parents restent, comment dire, impliqués pour éduquer leurs enfants. Et en tant que père, on a un rôle à jouer. Alors, c'est vrai qu'également, il y a beaucoup de livres témoignages écrits par des mères qui sont quand même très impliqués aussi. Et moi, je suis toujours avec mon épouse et elle est extrêmement impliquée. Il y a moins de témoignages d'hommes, de pères. Et j'en parle un peu dans le livre. Ce que j'avais vu ne me plaisait pas du tout. Donc, ça aussi, c'est une autre dimension qui m'a encouragé finalement à aller jusqu'à faire un travail qui soit publiable. C'est que je voulais faire ce qui montre aussi la complémentarité avec la mère et pas seulement laisser aux femmes et aux mères le poids, la charge, alors que je pense sincèrement que les deux sont complémentaires. On sent quand même qu'il y a une sorte de sacrifice quand même, qui est le rôle du père par essence, quand même de se sacrifier quelque part pour ses enfants. Mais il y a aussi un rôle de bataille, entre guillemets, face aux mastodontes un peu de l'administration. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a pesé, qui vous pèse peut-être encore ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Oui, alors c'est vrai que je raconte aussi pas mal de choses de cet ordre-là, où il y a effectivement plein d'organismes dans notre pays qui ont vocation à aider et avec lesquels on se retrouve plutôt en porte-à-faux ou en bataille, alors qu'en même temps, en leur sein, il y a plein de gens de bonne volonté. Mais entre les processus, les formalités, les choses complètement aberrantes, et puis le fait de devoir entrer dans telle case, dans telle case, dans le tempo, on arrive à être vraiment parfois réduit à des problèmes juridiques, enfin des cas des menaces juridiques, notamment avec l'éducation nationale, mais aussi avec les IME, qui sont la structure parallèle à l'éducation nationale pour l'accueil des handicapés. Donc voilà, je raconte pas mal de choses comme ça, sachant que même dans les structures privées, il y a aussi beaucoup de choses très aberrantes ou choquantes, en décalage aussi, avec beaucoup de discours officiels. Donc ça aussi, ça fait double violence, si vous voulez, le fait qu'il y ait besoin de lutter pour avoir droit à ce qui est censé être donné, et puis le décalage avec le discours affiché, qui est complètement factice. Et donc je le raconte, et là, effectivement, en tant que père aussi, c'est important d'être là. C'est vrai que les hommes… En tout cas, on m'a souvent fait la réflexion qu'il y avait peu de pères dans ce genre de réunion, dans ce genre de rencontre avec des professionnels. Et je pense qu'en fait, ça apporte quand même quelque chose, et que surtout, le fait que le père soit présent, ça encourage tout le monde, ça montre que l'enfant est accompagné. Donc c'est vraiment sa dimension. C'est aussi un domaine dans lequel mon épouse s'est énormément battue, a énormément investi de temps, notamment pour faire des dossiers qui sont de chronophages à mourir, mais c'est incroyable. Mais effectivement, être à deux pour toutes ces épreuves, c'est quelque chose que je raconte pas mal dans le livre, mais c'est aussi une aventure pour le couple en tant que tel, parce que les enfants, c'est toujours une révolution dans une famille, dans un couple justement, en tant que couple. mais un enfant handicapé, c'est quand même épuisant, c'est stressant, angoissant, on a du mal à se projeter dans l'avenir bien plus qu'avec un enfant normal. Déjà que c'est pas facile avec des enfants normaux. Et donc, c'est une épreuve pour le couple, pour sa solidité. Et donc, je raconte des choses, des moments difficiles, en famille, beaucoup de choses qui sont en fait une sorte de conséquence du choc, de l'onde de choc du handicap. Et donc, là aussi, il est important que le père joue son rôle. Il ne soit pas dans la fuite, etc. Il y a énormément de couples qui se séparent après l'arrivée d'un enfant handicapé. Et finalement, c'est un peu le couple se désagrège, la famille s'effondre comme un château de cartes. Alors qu'au contraire, il faut arriver, je ne dis pas que c'est facile, à faire encore plus front à deux, rester encore plus unis. Et en fait, c'est une aventure sur plusieurs années de se redécouvrir soi-même et redécouvrir son conjoint pour se reconstruire avec cette nouvelle trajectoire de vie qu'on ne choisit pas, mais qui est là. Et pour autant, on ne devient pas dépressif. Moi, aujourd'hui, c'est un peu pour ça que je témoigne aujourd'hui. Moi, c'est mon enfant handicapé, je suis heureux de l'avoir. Et même si c'était possible, j'aimerais qu'elle guérisse de ce handicap et qu'elle revienne normale, mais sinon, je ne la changerais pas pour un autre enfant. C'est vraiment ma fille à part entière. On sent vraiment l'importance dans le monde actuel des familles décomposées, on dit recomposées, des familles monoparentales. Alors que d'un autre côté, on entend souvent les présidents, pendant leur campagne présidentielle ou quand ils viennent d'être élus, dire que le handicap, c'est toujours une priorité. On entend toujours ça tous les 5 ans ou avant tous les 7 ans. Le handicap, c'est toujours une priorité. Est-ce que vous avez vu des changements positifs, vous, dans ces dernières années ? Est-ce que vous avez connaissance ? Parce que finalement, votre livre tombe aussi dans certaines actualités dans le monde hospitalier, autour des enfants. Est-ce que vous avez aussi des choses à nous dire par rapport à ça, à la fois le côté, est-ce qu'il y a une évolution positive ? Après tout, on pourrait l'espérer. Et qu'est-ce qui est prévu dans ces prochains mois, dans ces prochaines années ? Alors, beaucoup de questions, si vous voulez. Par rapport à d'autres témoignages ou par rapport à l'accueil de la société, que la société réserve à ses enfants, j'ai l'impression qu'il y a quand même une évolution positive. Beaucoup de gens se montrent spontanément assez ouverts, n'ont pas peur. Il y a beaucoup de professionnels du sport qui ont fait des formations au handicap mental. Et donc, de ce côté-là, je pense qu'il y a une vraie progression. Donc, ça fait toujours du bien de le dire et surtout que ce soit vrai. Mais de constater que tout n'est pas pire qu'avant. Ensuite, c'est vrai qu'il y a beaucoup de discours. Donc, moi, je constate que malgré tout, il y a surtout beaucoup de lourdeur. Malgré le fait que beaucoup de professionnels soient vraiment de bonne volonté, mais côté administratif, vraiment, il reste des épreuves incroyablement lourdes qui sont en fait artificielles au sens où c'est l'administration qui les crée, plus que les gens. Et ça, ça reste… Je ne pense pas qu'il y ait eu de grosses évolutions. Après, je ne suis pas spécialiste de l'histoire du handicap en tant que tel. Maintenant, c'est quelque chose que je décris, que je raconte au départ du roman. C'est qu'il y a toute la question du diagnostic anténatal. Et donc là, ces dernières années, je pense que les… Enfin, on sait que les capacités diagnostiques ont encore augmenté. C'est-à-dire qu'il y a encore plus de détections qu'avant. Et si vous voulez, la conséquence de ça, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se demandent comment des enfants comme ça naissent. C'est-à-dire comment il est possible qu'on les ait laissé naître. Et ça inverse complètement le rapport. Parce que vous, quand vous êtes parent, votre enfant, c'est votre enfant. Et donc, cette question-là, elle est quand même très déstabilisante, très choquante. En fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point poser la question à l'envers comme ça, c'est choquant. C'est-à-dire qu'on se dit, moi, mon enfant est là. La question n'est pas là. Et donc, le fait qu'il y ait de moins en moins d'enfants handicapés dans notre pays où il y a vraiment, mais depuis très longtemps, je ne sais pas comment dire, s'il faut dire une chasse, une lutte, mais en tout cas, un effort médical très important de détection, beaucoup plus que dans notre pays européen, que ce soit l'Espagne, qui est un cliché catholique, mais l'Angleterre, pour le coup, ils ne sont pas catholiques. Donc, si vous voulez, chez nous, il n'y a presque plus aucun trisomique qui naît parce qu'il y a une détection à quasiment 100% et que derrière, il y a tout un discours assez eugéniste, même s'il n'est pas présenté comme ça, puisqu'on parle d'interruption médicale de grossesse, des choses comme ça. Mais en fait, on parle bien de ne pas faire naître ces enfants-là parce qu'on penserait que leur vie serait insupportable ou je ne sais quoi. Et ça, dans notre pays, c'est très ancré et moi, je raconte des scènes extrêmement difficiles en famille puisque, comme c'est une opinion très admise, finalement, les gens se sentent très autorisés à avoir des pensées eugénistes sans même être conscient que c'en est, si vous voulez, parce que le mot, là, lui, fait peur. Il rappelle d'autres choses. Mais voilà, quand à la fin, il n'y a presque plus de handicapés, qu'on vous dit, mais vous le saviez que votre enfant allait être handicapé ? Parce que si vous le savez, c'est que presque vous avez choisi et donc vous êtes coupable à sa place, presque coupable de l'avoir fait naître. Vous voyez, quand les gens vous posent seulement cette question, est-ce que vous le saviez ? Et si c'était oui, la réponse, parce que nous, ce n'était pas le cas, mais je raconte un peu tout ça. Mais si la réponse est oui, qu'est-ce que ça signifie pour la personne qui pose la question ? Et donc ça, c'est vraiment quelque chose pour lequel je veux témoigner. C'est-à-dire qu'il y a toujours des aventures de vie avec des accidents, mais une fois qu'on en est là, on en est là. Et donc, il ne faut pas se retourner vers le passé et se demander pourquoi on a eu ça, est-ce qu'on le savait, est-ce qu'on aurait pu faire autrement, et si, et si, et si. Je pense que, dans le présent, on essaie de se projeter dans l'avenir, de construire un avenir, de faire grandir nos enfants, de les éduquer. Et donc, de ce côté-là, la question, est-ce qu'on le savait, par exemple, n'a aucun sens pour des parents, quoi. Et donc, tout le débat qui peut être actuellement, ou ces dernières années, sur plus de détection, etc., ça renvoie à tous les parents d'enfants handicapés, vraiment une image comme si on voulait leur dire, ah, si vous pouviez disparaître, ou si jamais ce n'était pas le cas, comme ça, vous voyez, alors que leur vie n'est pas forcément insupportable. Je ne dis pas que c'est facile, mais en fait, quand on parle avec des parents, bon, moi, j'ai d'autres enfants, heureusement, et c'est jamais facile d'être parent aujourd'hui. Il y a plein de défis, il y a plein de stress, le monde est difficile. Bon, ben, voilà, mais pour autant, les gens qui sont parents sont heureux de l'être, dans leur grande majorité, évidemment. Mais clairement, il y a des gens qui peuvent avoir peur d'avoir des enfants, même des enfants normaux, alors qu'en fait, c'est une telle, comment dire, une telle aventure de vie avec tant d'amour, des choses qu'on ne pourrait pas vivre sinon, sans enfant. Voilà, donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des évolutions, etc., alors que le fond reste le même. Être parent, c'est d'abord être aimant, et puis être exigeant. Et puis, et ça, c'est vrai aussi avec des enfants handicapés, même si ce n'est pas dans la même mesure. Enfin, ce n'est pas de la même façon, en tout cas. Bien, merci beaucoup, j'espère et je sais que nos amis des médias vous inviteront parce que votre témoignage, je pense, est important. Je remontre votre livre, le journal d'un père, donc aux éditions du Verbeau. Monsieur Chevry, je vous dis un grand merci et je vous dis à bientôt. Il y aura des séances de dédicaces, il y aura des émissions. On tiendra nos lecteurs et vos lecteurs informés. Et je vous souhaite plein de bonheur pour votre famille. Un joyeux Noël. Au revoir. Merci beaucoup, joyeux Noël à vous également. Et encore merci d'avoir publié mon livre. Avec grand plaisir, au revoir monsieur.